Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, si tu ne me connais pas, appelle moi au dos rue et si tu me connais, bon bah tu sais comment m'appeler Aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo genre feel good, une vidéo un peu légère Où toi et moi on va apprendre à se connaître parce que je vais faire, enfin tu vas plus apprendre à me connaître moi Parce que je vais faire un test de personnalité, oui oui oui, mais pas n'importe lequel Comme tu le sais ou si tu le sais pas, bah je vais te l'apprendre Sur cette chaîne on ne parle que de danse, donc tout ce qui gravite un peu autour de la danse Et donc j'ai décidé de faire un test de personnalité autour de la danse Et le test s'intitule, le quiz plutôt, s'intitule quelle danseuse es-tu ? Donc on va savoir quelle danseuse je suis Donc c'est parti ! Ah oui, avant de commencer cette vidéo je tiens à être honnête avec toi Je suis déjà allée sur le site du test pour juste des questions de logistique et d'organisation Donc ne t'inquiète pas, je ne suis pas une grosse tricheuse J'ai juste vu la première question Donc voilà, je tenais quand même à être honnête Même si je pense que tu t'en fous Allez, c'est parti ! Alors du coup moi je vais prendre mon téléphone pour faire ça Je vais pas prendre mon ordinateur et être comme ça, c'est débile Et comme je ne suis pas team iPhone, j'ai besoin de télécharger une application Mais que j'ai déjà téléchargée pour enregistrer mon écran Alors let's go ! Alors je vais quand même un peu me décaler Parce que je te mettrai l'incrustation ici Tel une youtubeuse professionnelle Quel accent, mais quel accent incroyable ! Alors je vais sur le quiz tout de suite Alors voilà, là je suis sur le quiz Donc quelle danseuse es-tu ? Créée par 6 anges le 2 Non je vais l'ensemble pas les couilles Bref, comme tu peux le voir, il y a 8 questions Donc ça va, c'est assez court, tu vois, c'est une petite vidéo Ne t'inquiète pas Et comme je te dis, j'ai vu la première question Mais c'est rien, j'y ai pas répondu Même si ça me démangé Donc bon, première question Invité à un mariage, tu aimes ? Rigoler en faisant la danse des canards Valser avec un ami Ou danser sur toutes les musiques ? Alors, rigoler en faisant la danse des canards Oui, 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 je peux Valser avec un ami Alors je ne sais pas valser Mais pourquoi pas Et danser sur toutes les musiques aussi Mais à un mariage, j'aime bien manger Donc je pense que je dirais plus Rigoler en faisant la danse des canards Et en plus ça fait genre Je suis une meuf trop faible On fait la danse des canards Je ne me prends pas au sérieux Donc allons-y sur cette réponse Deuxième question Deuxième question Je rigole Tu t'inscris à un cours de danse Pour apprendre, tu ne sais pas bien danser Ou parce que tes amis t'ont dit que le cours était génial Ou parce que tu adores danser Alors, pour apprendre, tu ne sais pas bien danser Alors, même si tu sais bien danser Tu apprends toujours un cours de danse Donc non, on ne va pas dire ça Parce que tes amis t'ont dit que le cours était génial Oui, je suis déjà allée à des cours de danse Qui m'ont été fortement recommandés par des amis Ou parce que tu adores danser Comme j'adore la danse C'est parce que j'adore danser Ensuite Alors attends, non c'est bon je suis bien là Ouais c'est bon je suis bien Ensuite, troisième question Non c'est bon j'arrête En vacances, tu fais un stage de Danse africaine, rock acrobatique Ou comédie musicale Alors danse africaine, j'aime bien Rock acrobatique, j'aime bien aussi Mais je pense que j'irai plus vers la comédie musicale Parce qu'ils jouent, ils chantent, ils dansent Donc je pense que j'irai plus vers ça Donc ouais, comédie musicale, c'est mon dernier mot J.P. Jean-Pierre Ensuite, quatrième question Une fille danse vraiment très bien Alors juste deux secondes On s'arrête sur l'image quand même Elle est très jolie et très symétrique cette femme C'est incroyable Donc une fille danse vraiment très bien Tu ne danses jamais à côté d'elle Car tu es un peu jalouse Tu essaies d'imiter ses gestes Tu n'arrêtes pas de la regarder C'est tellement beau Alors tu ne danses jamais à côté d'elle Car tu es un peu jalouse Franchement non, moi je me mets gras à côté d'elle Si ça se trouve elle va me mettre en valeur et tout J'en sais rien Peut-être que je serai claquée à côté d'elle Mais c'est pas grave Peut-être que je peux prendre son énergie Tu essaies d'imiter ses gestes Ou tu n'arrêtes pas de la regarder C'est tellement beau Alors je pense que je n'arrête pas de la regarder Parce que c'est tellement beau Et après, une fois que j'aurai bien observé cette danseuse J'imite ses gestes Mais bon, troisième réponse pour la quatrième question Ensuite, cinquième question Un orchestre endiablé est dans la rue Tu dis à tes amis Chiche, on danse ? Tu observes tous les musiciens sans danser La musique t'entraîne et tu bouges en cadence Alors tu dis à tes amis Chiche, on danse ? Pas trop Non Donc après, je me retrouve sur Twitter Je ne sais pas quoi Non merci, ça va aller Tu observes tous les musiciens sans danser Oui Oui Ou tu La musique t'entraîne et tu bouges en cadence C'est vrai que quand genre il y a des orchestres et tout Enfin tu sais, des trucs de rue et tout Si la musique, elle m'ambiance Je m'ambiance mais sur place Je ne fais pas un show Donc ouais La musique m'entraîne et je bouge en cadence C'est bon Sixième question Le pire pour toi c'est Devoir rester au lit pendant une semaine Ah ouais, relou de ouf Te faire traiter de nul par ta meilleure amie Devoir aller chez ta grand-mère Alors que tu étais invité à une méga fête Je n'ai même pas à réfléchir C'est devoir rester au lit pendant une semaine Me faire traiter de nul par ma meilleure amie Pfff, on la foutre Devoir aller chez ta grand-mère Alors que tu étais invité à une méga fête Grand-mère Qui dit grand-mère dit vieille personne Elle va sûrement clamser dans pas longtemps Donc la méga fête elle peut attendre Il y a des méga fêtes toute la vie Donc ouais, vraiment rester au lit pendant une semaine, relou Septième question Quand tu danses, tu oublies tout Tu as peur qu'on se moque de toi Ou tu partages un bon moment avec tes amis Alors quand je danse, j'oublie pas tout Parce que la dure réalité de la vie me rattrape Mais disons que je m'évade Donc ouais, je partirai peut-être plus sur ça Tu as peur qu'on se moque de toi Alors avant, tétaniser par la peur Je t'avais dit dans une vidéo Je crois que je parlais des tenues Que je mettais des casquettes et tout Parce que comme ça tu vois, on me reconnaissait pas trop et tout Mais maintenant, c'est pas que j'en ai rien à foutre Mais un peu moins J'ai un peu moins peur qu'on se moque de moi Et tu partages un bon moment avec tes amis Alors oui, si mes amis sont au cours Mais s'ils ne sont pas là On va dire que j'oublie tout Ouais, on va dire ça Et huitième et dernière question Tu imites un dessin animé et tu choisis un animal qui danse C'est une panthère, un dauphin, une biche Je m'attendais plus à ce qu'ils nous donnent des noms de dessins animés Je ne sais pas, ou des personnages connus de dessins animés Alors, une panthère Déjà, il faut que je mette tous ces animaux dans un contexte de dessin animé Je ne sais pas, une panthère, ça fait comme ça Tu vois, quand ça avance vers sa proie et tout Ouais Et en plus, c'est beau Un dauphin Un dauphin, t'es Je ne sais pas, t'es comme ça Et une biche Une biche, t'es plus Non, je rigole, c'est pas bien, c'est méchant T'as pas vu Bambi, désolé Ouais, c'est une biche, la daronne, je crois Donc, je dirais une panthère Parce que j'aime Ouh là Désolé, si t'as entendu des klaxons C'est la ville Ouais, une panthère Je dirais une panthère, vraiment Un dauphin dans l'eau Je peux faire le dauphin, tu sais, qui tourne sur lui-même Ça, c'est marrant Et une biche, bah une biche Ça sautit, quoi Ouais, une panthère Je suis un peu une meuf caliente Non, c'est pas vrai Donc, ouais, une panthère Je partirai plus sur la panthère Maintenant, on va voir Normalement, le résultat Mais bon, écoutez Il y a écrit les résultats Alors, selon ce test incroyable de personnalité Je suis une danseuse solo Comme 63% des joueurs Alors, on va voir ce qu'ils nous disent Tu aimes danser pour toi Peu importe la morceau C'est vraiment... C'est quoi ce test de... Bref, on va dire le morceau Peu importe la morceau Ton corps suit le rythme Ouais Tu as l'impression d'être une star Et tu te sens assez sûre de toi Mais tu aimes faire ce qu'il te plaît Tu es bien dans ta peau Les danses qui te conviennent Le hip-hop Ouais La danse africaine Ouais La danse orientale Aussi, ouais Elles te mettent en valeur Et te permettent de te défouler Alors, on va reprendre un petit peu Tu aimes danser pour toi Oui, c'est bien de danser pour soi De toute façon, c'est pour notre corps C'est pour notre âme C'est pour notre esprit Bref, ce que tu veux Mais c'est bien de danser avec les autres aussi Mais oui Je danse pour moi principalement Peu importe le morceau du coup Peu importe le morceau Ton corps suit le rythme Oui Je dis pas qu'il danse bien sur le rythme Mais en tout cas J'essaie de suivre le rythme Ouais Tu as l'impression d'être une star Et tu te sens assez sûre de toi J'ai l'impression d'être une star Il faut déjà que je gère la corée Ou que je gère mon freestyle Et non J'ai pas l'impression d'être une star Sauf si on me dit Ouais, là c'est l'attitude C'est en mode T'es une re-star Tu vois Ok, là je veux bien Je fais la re-star Et tu te sens assez sûre de toi Alors C'est bien d'avoir confiance en soi Quand tu danses Ça je te l'avais dit dans une autre vidéo Je sais plus laquelle Parce que genre Si tu te trompes Pendant que tu fais ta corée Ou pendant que tu fais ton freestyle Mais tu vois Si t'as l'assurance et tout Ça va plus passer Que si tu te trompes Et tu fais Donc ouais Tu te sens assez sûre de toi Ouais, ça dépend des moments On va se calmer aussi Et tu aimes faire ce qu'il te plaît Oui, totalement Bien sûr Je pense un peu comme tout le monde Et tu es bien dans ta peau Alors je suis pas mal dans ma peau Je suis pas Enfin je pense que tout le monde A ses faiblesses Assez complexes Voilà Donc oui Oui on va dire que je suis bien dans ma peau Tranquille Les danses qui te conviennent Le hip-hop Ouais j'aime bien La danse africaine aussi La danse orientale Ok Elles te mettent en valeur Et te permettent de te défouler Elles me mettent en valeur peut-être Ça je sais pas C'est pas à moi d'en juger Non je rigole Et te permettre de te défouler Oui de toute façon Toutes les danses généralement que tu fais Faut que t'aimes déjà la danse Que tu vas pratiquer Et oui ça permet de se défouler Donc ça fait plaisir Donc voilà C'est tout pour ce petit quiz Ce petit test de personnalité Que j'ai trouvé sur internet Sur la danse C'est pas faux Mais c'est pas vrai non plus Les résultats comme ça Surtout des tests sur internet Faut les prendre avec des pincettes Tranquille C'est pas la vérité absolue On peut pas me juger On peut pas juger Quelle danseuse je suis En 8 questions Et même les gens évoluent tout le temps Donc peut-être qu'aujourd'hui Je suis une danseuse solo Et dans 2 ans Je vais refaire ce test Ils vont me dire Ouais tu es une danseuse Multi-humain Enfin bref je sais pas Donc ouais ok c'était sympa Voilà Je te mettrai bien évidemment Le quiz en barre d'infos Pour que tu puisses toi aussi le faire Et découvrir quelle danseuse Quelle danseur tu es Et n'hésite pas à me partager La réponse en commentaire Ça fait plaisir J'espère que t'auras passé Un bon moment à mes côtés Et comme d'habitude N'hésite pas à liker Si t'as kiffé A partager A tes potos A tes... Ce que tu veux N'hésite pas à activer La cloche des notifications Et à t'abonner Je sais pas si je l'ai dit Tu peux aussi me retrouver Sur mon Instagram Odoru Qui lui parle essentiellement D'actualité sur la danse urbaine Tu peux aussi me retrouver Sur mon TikTok Tout ça tout ça Comme d'habitude Moi je te retrouve Dans une prochaine vidéo Pour parler de danse Toujours Et sur ce Même si t'as appris A me connaître Il faut pas prendre la confiance Moi je te fais Toujours pas De bisous Mais prends soin de toi Sous-titrage Société Radio-Canada